Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGSTRO Star Club pour une nouvelle vidéo présentation des futurs véhicules qui arriveront prochainement sur GTA Online Et comme la vidéo précédente où je vous avais présenté le Slam Van Truck, la vidéo est donc disponible, vous pouvez aller la voir si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ce véhicule, n'hésitez pas La vidéo je vous la mettrai dans la description On va donc aujourd'hui s'occuper du Squaddy Mammoth Squaddy Et il restera donc 3 véhicules à customiser Donc la moto, le quad ou le camion, ça sera à vous de choisir le prochain Là le Squaddy est revenu pas mal de fois en commentaire donc on va choisir celui-ci Et donc pour le prochain véhicule à vous de choisir comme la vidéo précédente La moto, le quad ou le camion, c'est à vous de me dire ce que vous voulez voir customiser le plus rapidement possible Et donc la vidéo arrivera je pense vendredi ou un truc comme ça pour la prochaine Parce que celle-là va arriver mercredi donc on fait un jour sur deux à peu près Donc allez, donc le Mammoth Squaddy, bah vous l'aurez remarqué c'est un Hummer de l'armée, un Humvee plus précisément Je vous mettrai des photos et tout ça quand il sortira comme je vous ai dit pour la vidéo du truck hier Bah pareil je vous mettrai des photos, des petits montages et tout qui va avec Quand ce véhicule sera officiellement disponible dans GTA Online, en attendant ce n'est pas le cas Donc on va faire le tour un petit peu, un gros pare-buffle, plutôt pas mal rehaussé même je dirais ce Hummer Donc c'est des vieux Hummers de l'époque, c'était de l'armée américaine Donc voilà, pas grand chose de plus à dire, on va voir un petit peu ce qui s'ouvre ou pas sur ce véhicule Et puis regarder un petit peu plus en détail Allez c'est parti Allez donc on l'a ouvert, on va regarder un petit peu l'intérieur Bah là on est vraiment dans le style armé De toute façon vous avez pu un peu le découvrir sur l'île de Caillou Perico On peut tout simplement le conduire ce véhicule Donc vous avez pu un peu le découvrir plus en détail Du moins, enfin sans customisation ni rien forcément Mais au moins vous avez pu le découvrir à l'intérieur, l'extérieur et tout ça quoi Donc on va passer vite fait Mais bon voilà c'est vraiment très 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 carré quoi, regardez Voilà c'est mis C'est vraiment un véhicule de l'armée On cherche pas le confort quoi Donc ensuite on a le moteur Bon bah il est pas terriblement bien détaillé Comme vous pouvez le voir C'est un petit peu dommage pour un véhicule comme ça Il y a même là les côtés et tout C'est tout fait un petit peu à l'arrache C'est un petit peu dommage C'est des images collées quoi Même la batterie Bon la batterie a un peu de volume avec les cosses et tout Mais bon voilà Il n'y a pas trop de détails On va monter un peu dessus comme ça vous voyez mieux Mais vous voyez voilà c'est une image quoi Il n'y a que le moteur qui ressort un petit peu le dessus du moteur Mais c'est tout quoi C'est pas ouf, c'est dommage Mais bon après est-ce qu'on est là pour regarder le moteur du véhicule Pas forcément Donc après ensuite côté passager Bon bah c'est pareil C'est très rustique Voilà Bon pas grand chose à dire de plus C'est vraiment un véhicule très très coupé à la hache Comme je vous ai dit Il ne cherche pas vraiment le confort Et puis donc vous voyez là Derrière il y a donc l'espèce de petite porte qui s'ouvre là Comme ça ça permet de monter tout simplement Les joueurs ils peuvent monter et s'installer en fait sur les sièges là Donc voilà Normalement style comme dans l'armée quoi Clairement Et donc le pot d'échappement qui ressort sur le côté Il est assez costaud celui-ci Et il est vachement en l'air Et je pense que c'était parce que les véhicules devaient passer pas mal dans l'eau A l'époque Qu'est-ce qu'il fait lui Et donc voilà Allez on va aller maintenant l'essayer On va fermer les portes Et on va aller tester tout ça jusqu'au LS Custom Allez c'est parti On va monter dedans Voilà donc après le bruit tout ça vous le connaissez Pour ceux qui ont pu tester un peu le véhicule sur Caillou Perico On va se mettre un peu en vue intérieure On sent qu'il y a un peu de chevaux quand même On va voir un peu ce que ça donne sur la route maintenant Parce qu'on a testé sur Caillou Perico jusqu'à maintenant Mais lui je crois qu'il est paumé Allez on est parti Ouais la conduite est pas mal franchement Sur route Pas dégueulasse Bon on sent qu'il est un petit peu lourd quand même Mais la direction est plutôt souple Et plutôt précise C'est plutôt pas mal pour un Un 4x4 de cette envergure Après il manque peut-être un peu de puissance Parce que j'ai l'impression qu'on est vite Au taquet On verra sur l'autoroute tout à l'heure En tout cas ouais La conduite est sympa On sent pas trop le poids honnêtement On sent peut-être un peu au freinage forcément Mais sinon ça va quoi On est pas trop emporté par le cul Non Pas mal pas mal Allez on va aller customiser tout ça Avoir un peu ce que ça donne Allez c'est parti Blindage 100% Carrosserie Arceau noir Ok Arceau gladiator noir Arceau chromé Arceau gladiator Chromé Rail latéraux bas Ok bah ça c'est ce que je vous avais montré dans les images Pour le repérage des véhicules Des DLC on avait un Je vous avais montré un Humvee comme ça Avec justement des espèces de planchers en bois sur les côtés C'est exactement ça Rail latéraux militaire Ah c'est des rails ouais On a même des arceaux ouais C'est dingue Ok Militaire lourd Ok Cadre de toit Ok Rail latéraux panne blindée Ça c'est quoi ça Ah c'est des sacs Je sais pas si c'est vrai Ok Cadre de toit panne blindée Avec les arceaux et tout Rail lourd Ça c'est bien pour les mecs qui veulent se mettre à l'arrière Ils prennent pas de balle Ouais il y a peut-être que la tête qui dépasse C'est peut-être un peu dommage ça d'ailleurs Ok Bah personnellement je trouve que c'est pas ouf avec les À la limite comme ça mais encore Voilà on va y mettre les arceaux On va les mettre en noir comme ça Hop Allez Après comme d'hab chacun ses gouffres comme vous avez envie Pare-choc Pare-choc avant Ok allez Hop Tout terrain Treuil extérieur noir Pare-choc évasé noir Pare-choc bouclier noir Pare-choc treuil extérieur chromé Évasé chromé Bouclier chromé Putain ils sont costauds Bas noir Bas chromé Bas couleur 1 Couleur 2 Bas treuil Et chromé J'ai envie de mettre celui-ci moi Voilà comme ça Et du coup est-ce que je le mets chromé ? Bah chromé sur ce genre de véhicule ça fait bizarre quand même Je vais le mettre noir Allez Par choc arrière Barre noir Barre chromé Tout terrain noir Évasé noir Terrain chromé Évasé chromé Plaqué noir Lourd plaqué Chromé On va y mettre même qu'à l'arrière Tac comme ça Ok Châssis Ratelier arrière Munition bidon Essence Caisse de munition Filet à mot munition Filet à mot Caisse d'armes Ok Ah c'est pas ouf avec des décorations comme ça Je suis pas très fan Bon honnêtement Je vais pas les mettre Je vous le montre juste Mais Après bon Je trouve pas ça très Très joli Honnêtement Avec les peles et tout Les mix Avec les filets Bon allez on va essayer On va en mettre un Histoire que vous le voyez Après sur la miniature Parce que Sinon On va se demander S'il y a vraiment Des customisations Sur ce véhicule Mais bon C'est vrai que c'est pas Je suis pas fan Porteur de série Couleur 1 Plaqué X Couleur 1 Couleur 2 Renforcement Renforcement Couleur 2 Blinder Renforcement Renforcement 2 Plaqué Renfort Ok Renfort 2 Plaqué Couleur 1 Lamelle Lame 1 Couleur 2 Moyen 1 2 Lourde Lourde Ok 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 On va voir On va voir On va voir si c'est vraiment blindé On va mettre comme ça On verra bien On testera après Avec une arme Mais bon j'y crois pas trop Échappement 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 latéral Chromé Ok donc là c'est en bas du coup Latéral titane Latéral tout terrain On va 2 chromé Ok Titane Tout terrain Bas Ah ok donc il est un peu plus bas Bas fois 2 Haut Fois 2 Ouais on va mettre comme ça Allez Calandre Protège calandre Noir Pain Cache phare Protège calandre Bar LED Ah ok Il y a le LED au milieu Antibrouillard Noir Protection large Cache phare Ok Phare fois 2 Fois 4 Protège chrome Phare 4 Protection étroite Bar LED Ok Protection point de barre Phare LED Calandre Chromé Phare LED Oh la vache Protection lourde Noir Lourde Chromé Protection lourde Cache phare Phare fois 3 Chromé X4 Normal noir LED On va y mettre les Oscars Comme ça Allez Hop Capot Couleur 1 Sac Couleur 2 Sac Brise d'air Couleur 1 Couleur 2 Donc c'est Voilà c'est comme ça La grille Sur le capot Aération modulaire Couleur 1 Couleur 2 Modulaire M Plus grosse Couleur 1 Couleur 2 Modulaire x3 De chaque côté Couleur 1 Couleur 2 Capot plastique Couleur 1 Couleur 2 Protection Ventilation Chromé Ok Couleur 1 Couleur 2 Voilà on va mettre On va mettre comme ça Tiens Le klaxon Le klaxon est déjà bien D'origine Les phares Hop Le néon On s'en fout Motif On verra après Rétroviseur Couleur 2 Moderne Noir Ok Moderne couleur 2 Létro tige longue noire Ok Couleur 2 Large vissée noire Ah ceux là ils sont pas mal On va les laisser en noir Comme ça Plaque Noire Peinture on verra après Toi Galerie Galerie chromée Galerie de chargement Chargement chromé Panier de toit Antibrouillard Ok Antibrouillard chromé Avec les LED Grand panier de toit LED Munition Ok On va mettre ceux là Estilé comme ça Bas de caisse Marche pied rino Noir Chromé Appuie pied noir Chromé Tuyau Tuyau plaqué Pied noir Tout terrain noir Appuie pied chromé Tout terrain chromé Marche pied tout terrain Marche pied crux Marche pied lamé On va les mettre ceux là Ils sont pas mal ceux là Comme ça Ouais Allez Suspension On va pas le rabaisser C'est un 4x4 Transmission De course Turbo Avec Des roues Type de roues Tout terrain à la limite Non On va y mettre ceux là Noir Noir Apparence des pneus Ah bah voilà Des pneus crampons On s'en fout Défumé On va teinter les côtés Hop Allez Qu'est-ce qu'il reste Les motifs Camouflage basique Ok Bah je crois que c'est les camouflages De toute façon qu'on débloque Qu'on débloque peut-être au bunker Je suis pas sûr Mais camouflage dans le coup d'eau Vaporiser Tricolore avec contour Ah c'est celui Ouais Ça c'est celui-là que j'avais mis Sur ma Revoltaire je crois Pâques à sable des années 90 Moderne 5 couleurs Décor aride Camouflage hivernal Guerrier urbain Et on va mettre celui-là Zancudo Ensuite Peinture Couleur principale Voilà Mat Métau Ça fait bizarre Avec le motif Là on va le laisser comme ça en fait Et là par exemple Ah ouais c'est les portes Ah ouais ok Ça peut être pas mal à la limite Après moi je pense que j'y ferai Quand j'aurai le mien Je pense que je vais le faire au couleur du crew Mais bon là je veux pas faire trop What the fuck Ça va pas plaire à tout le monde Bon ben voilà on a fini la customisation les amis Bon déjà Regardez Tous les phares s'allument Que ça soit en haut ou en bas Ça c'est cool Déjà ça c'est pas mal Allez Donc on a fini Donc on a fini la customisation Du squadier Bah écoutez Bah je trouve qu'il a de la gueule Mine de rien quand même Avec ses pare-bûches Vraiment monstrueux Ses Oscars devant Sur la face avant Le pare-choc avant En haut Ça fait vraiment les trucs Qu'on voyait dans les films américains Vous voyez Je crois que c'est même dans C'était même dans Godzilla le premier Où t'en avais un comme ça Avec les 4 phares Les 4 Oscars au dessus Et tout ça C'était assez stylé d'ailleurs Moi du coup La déco j'aime pas trop En fait ça va plutôt bien Comme ça Ça fait pas mal Franchement Oh non mais franchement Il a de la gueule quand même En vrai Il a quand même une sacrée gueule Avec les pneus en plus Qui vont bien avec dessus Le pare-choc arrière Qui est plutôt pas mal Aussi renforcé Non non franchement J'aime bien son allure Je trouve qu'il est pas mal du tout Vous me direz ce que vous en pensez Comme d'habitude en commentaire Si vous aimez bien ou pas Mais je trouve quand même Que regardez Franchement il en impose Honnêtement Moi il me plaît en tout cas J'espère que vous aussi Vous me direz Comme je vous ai dit en commentaire Donc voilà Allez on va passer A la session test Je vais pas trop parler Je vais faire le tour du circuit Puis après on ira le tester En vitesse de pointe sur l'autoroute Je vais vous mettre Le compteur kilométrique Normalement il sera en bas à droite Donc comme ça Vous verrez un petit peu La vitesse C'est vrai que j'avais pas pensé A le mettre dans la première vidéo Sur le camion Maintenant je vous la mettra A chaque fois Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon le bout à l'intérieur est sympa aussi On va voir un peu ce que ça donne On avait le compteur là De toute façon on aurait pu le voir comme il faut On va se mettre en vue extérieure On va voir en vitesse de pointe Je pense qu'on doit être allé Aussi rapide que le camion Qu'on a testé Donc le slam van truck On va dire le slam van comme quoi Il traîne pas quand même 105 106, 107 On est en pente 108 Ouais 108 ça doit être le grand max Ouais 108 vitesse de pointe maximale Donc je vous ai mis les MPH Parce que dans le jeu c'est les MPH C'est pas les kilomètres heure Donc voilà Après si vous voulez je peux vous mettre les kilomètres heure aussi Comme ça vous vous rendez un peu plus compte De la vitesse peut-être Parce qu'il y en a ils savent pas trop A quoi ça correspond les MPH Allez là je vous ai mis les kilomètres heure Comme ça vous allez vous rendre compte Un peu plus de la vitesse Les gens ils disent 100 MPH Je sais pas beaucoup Mais bon En 4x4 C'est pas mal quand même Vous allez voir On va voir Je pense qu'on va être à 160 170 kmh 170, 171, 172 172 kmh Pour un 4x4 de stantvergure C'est quand même pas mal En réalité Ouais on est à fond On est à fond 172 kmh Vitesse maximale Les amis Allez on est venu sur le petit circuit Maintenant j'aime bien venir Avec les véhicules tout terrain Pour les tests On va voir un peu ce que ça donne Sur ce petit circuit C'est parti Il a du mal à freiner On sent le poids du véhicule Sur du tout terrain Bon il colle Il traîne pas quand même Et puis il passe assez facilement Vous voyez Il est même assez efficace Pour un véhicule de terrain Et vous voyez Hop là je suis sur du deux roues Non franchement il est pas mal Il est pas mal mais il se fait emporter par son pont Oh putain où je vais là Oh c'est bon Non non c'est pas mal C'est pas mal du tout Mine de rien Ça reste un véhicule contrôlable Même sur cette piste Bon bah voilà On a fait le tour Les amis Donc on va s'arrêter là-haut Hop là Dernier petit test Avant de se dire au revoir On va quand même regarder Si les vides sont vraiment blindés Mais bon A mon avis on connait tous la réponse Allez c'est parti Celle là Elle est blindée de que dalle Ouais c'est pas ouf L'arrière ça a l'air pas ouf non plus Et maintenant les vitres latérales Parce que soi-disant les portes sont blindées Mais les vitres Voilà voilà Je viens de traverser les deux vitres d'un coup Avec une seule munition Et puis l'arrière Voilà donc ça c'est bien dommage Voilà Mais au moins le test est complet les amis Voilà Les breakers J'espère que cette vidéo Sur ce Mammoth Squaddy Vous aura pu N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez En commentaire A lâcher le gros pouce bleu du soutien Bien sûr c'est important Et puis pourquoi pas aussi à me dire Si vous allez le prendre quand il va sortir Ou pas Vous pouvez aussi partager ma vidéo Sur les réseaux sociaux Ça peut toujours m'aider Et bien sûr à vous abonner Si vous découvrez la chaîne Via cette vidéo Vous avez d'ailleurs Vous avez d'ailleurs tous les liens De mes réseaux sociaux Facebook, Twitter ou Instagram Ainsi que TikTok Tous les liens sont dans la description Ainsi que le lien de la vidéo précédente Sur le Slam Van Truck N'hésitez pas à les jeter un oeil Si vous ne l'avez pas encore vu Plus en détail Encore merci à vous d'avoir visionné cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Puis on se retrouve Pour le troisième Le troisième pardon Épisode A vous de choisir maintenant Entre le quad La moto Ou le camion Merci à tous Et à très vite Ciao Ciao